bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro d'auto aujourd'hui je vais vous présenter la honda civic 8 allez on se retrouve tout de suite dedans pour en parler après le générique et nous sommes dans la honda civic 8 donc de huitième génération où nous allons commencer par l'essai en route puis on verra après l'aspect extérieur et l'aspect intérieur donc on va démarrer c'est une boîte auto une boîte séquentielle plus précisément la iv tech de chez honda j'ai pas mal de faire de comparaison avec ma clio d'avant qui était une boîte auto boîte auto complète quoi c'est c'est à dire que c'est différent c'est pas une boîte robotisée là c'est une boîte robotisée donc c'est une boîte séquentielle donc une boîte auto robotisée je peux passer en manuel j'ai les palettes au volant mais bon l'intérêt principal c'est quand même de pas passer les vitesses déjà le premier point avec cette boîte c'est que je consomme énormément moins je consomme beaucoup moins qu'avec la clio la clio j'étais à 8 litres 8,2 litres au 100 précisément je suis à 5,8 litres au qui fait que j'ai un réservoir comme la clio de 45 litres je mets 45 litres d'essence je peux faire à peu près approximativement 800 bandes vraiment c'est très 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 appréciable de mettre de faire le même plein mais de faire 200 km d'autonomie de plus c'est très agréable avec cette civique et avec cette boîte séquentielle là si je bascule en manuel avec soit les palettes soit avec le viet de vitesse j'ai six vitesses alors que dans la clio j'en avais que quatre c'est pas je bloque la voiture à telle ou telle vitesse c'est moi qui dépasse réellement dire que là si je passe en deuxième j'appuie sur la palette et je passe en deuxième alors que la clio si je mettais des deux faisait première deuxième là c'est deuxième voilà si je décide de redescendre en première j'appuie sur la palette et je redescends en première maintenant on va parler des points négatifs le problème que je trouve avec cette boîte c'est que si je suis en première imaginons à un feu je suis au feu rouge donc je suis à zéro pour repartir ce qui va être emmerdant c'est que là si je lâche le frein la voiture elle recule elle a un petit laps de temps ça dure même pas une seconde où elle recule comme vous comme vous jouez avec l'embrayage vous savez le moment où vous lâchez le frein pour accélérer et que vous avez encore le pied sur l'embrayage la votre voiture elle recule le temps que vous remettiez que vous fassiez le point de patinage voilà c'est pareil et ça c'est emmerdant pas un feu rouge mais quand je me gare par exemple imaginons je suis en marche arrière je viens de faire ma marche arrière je veux réavancer donc je me mets en marche avant et le moment où j'accède je lâche le frein et j'accélère et bien la voiture recule je dis pas que j'ai tapé j'ai tapé dans personne et c'est un truc à prendre en compte j'ai l'impression de conduire une manuelle mais je passe pas la vitesse maintenant ce que je peux dire aussi sur cette boîte c'est qu'elle est très agréable qu'elle chauffe très vite les deux premières fois où elle fait première deuxième ça sent mais au fur et à mesure qu'on avance on le sent plus elle se gère bien si d'un coup j'ai besoin de plein de gaz pour doubler une voiture elle va faire sixième quatrième sans souci je veux dire c'est très réactif qu'est ce que je peux dire sur la conduite cette voiture est très agréable déjà elle est plus grande on est bien installé évidemment c'est pas le même prix qu'une clio je compare mais parce que c'est mon seul point de repère mais on est franchement très bien elle est basse moi ça me dérange pas du tout on est très confortable j'ai largement fait huit heures de trajet avec j'ai ressenti aucune fatigue si ce n'est la fatigue habituelle de la route qui est forcément qui arrive au moment il y a de la place et moi c'était un point que je voulais absolument pour cette seule voiture c'est d'avoir de la place pour moi pour mes passagers et pour mon coffre ensuite si on peut parler du confort de conduite la direction est franchement très agréable elle est moins perdue dans ses petits à coups elle a pas ça que la clio avait et assez perturbant entre les abords ça tue mais c'était assez perturbant là elle l'a pas je veux dire quand je fais un petit coup de volant il y a un petit coup de volant très agréable franchement c'est très agréable moi je suis satisfait d'autres choses là avec la civic je dois avoir 15 20 chevaux de plus ça peut se sentir et c'est à ce moment là d'ailleurs que je me sers des palettes de puissance c'est moi qui gère mon truc et ben c'est franchement très appréciable aussi voilà c'est une voiture assez puissante et qui reste quand même voilà c'est potable comme puissance je vous en dirai je vous écrirai dans mon montage combien de chevaux elle a et là c'est très on les sent voilà on sent qu'ils sont là et on n'est pas déçu quand on les appelle quand ils viennent on n'est pas déçu voilà je suis à 30 pleine balle déjà voilà je suis à 50 et c'est tellement bien géré on n'a pas senti le passage de la porsche c'est incroyable vraiment c'est fou elle a la puissance largement suffisante pour moi je ne me demande pas ce que c'est une voiture puissante mais quand même quand on a donc elle en a c'est très agréable on est bien voilà juste on est bien voilà ce qu'il faut retenir c'est que tu veux du confort et en même temps tu veux te sentir bien dans ta voiture tu veux de la fiabilité alors alors on se retrouve pour une visite intérieure extérieure de l'europe et voilà l'intérieur de cette honda civic 8 de 8e génération donc on va commencer par la place du pilote j'ai envie de dire bon c'est une boîte séquentielle mon pied gauche avec la pédale de frein leur petit style qui est pas moche moi j'apprécie beaucoup très agréable qui suit le style un peu de la civic finalement et voici le magnifique tableau de bord de la honda civic et on a accès à donc l'écran qui nous permet d'avoir plusieurs informations le contour la jauge de température du liquide de refroidissement et la jauge à essence ainsi que tous les petits voyants très appréciable et là vous vous dites où est le compteur de vitesse et bien il est juste au dessus donc ça fait vraiment cette vision voilà à peu près donc là j'ai ma barre de volant au dessus j'ai ma vitesse comme sous j'ai mon contour et tous mes voyants et c'est très très appréciable parce qu'on a l'impression d'avoir un fichage tête haute en avance en fait sur ce petit fond son petit fond bleu qui franchement très appréciable donc j'ai la vitesse qui s'affiche ici j'ai le rapport enclenché qui s'affiche ici j'ai une barre d'écho je vous expliquer ça tout de suite et j'ai la barre rêve donc en fait c'est si je me mets en auto elle disparaît et si je me mets en séquentiel elle apparaît et ça me permet si je peux pas regarder mon compte tour de savoir plus ça s'allume plus ça veut dire qu'il va falloir que j'approche des 7000 8000 tours donc il va falloir que je passe ma vitesse et juste à côté j'ai la barre d'écho donc c'est pareil c'est des petits voyants qui s'allument moins j'appuie sur la pédale d'accélération plus ça s'allume plus je moins je consomme finalement c'est ma consommation instantanée mais en écrit plus simplement et en gros moi je consomme donc je sais en vrai c'était très pratique parce que ça me permet de faire attention à ma consommation des choses que l'on ne fait pas forcément quand on n'a pas une hybride chez de quoi je parle donc non c'est c'est une très bonne idée d'avoir mis ça ça me permet franchement de faire attention à mes phases d'accélération ensuite juste ici idées d'ondas aussi mais qui n'est pas désagréable autoradio clim qui s'appuie juste en bas là le petit 22 voilà j'ai l'heure et l'autoradio qui s'affiche juste ici avec le classique la radio à 2 3 4 5 6 j'ai ici j'ai l'option de pouvoir mettre une clé usb avec plusieurs dossiers et j'ai une petite prise auxiliaires que je suis transformé en pouce qui me permet de connecter mon téléphone voilà merci l'autoradio qui est forte fortement appréciable quelques rangements par ci par là voilà l'allume cigare là si j'avais le modèle au dessus j'aurais les sièges chauffants ici le sanglier les portes doblés pour le passager au volant on a évidemment tout ce qui est voilà ça c'est votre radio changer de station par exemple on peut baisser le son que je le fais avec le volant changer de mode le klaxon est sur le volant le volant qui très très portif aussi avec cette petite grille et de ce côté là nous avons le régulateur qui s'allume ici que je règle évidemment et changer les informations qui s'affiche à l'écran donc voilà pour la place avant on va passer à l'arrière et voilà nous sommes à l'arrière de cette honda civic alors déjà là on dirait pas mais il ya de la place franchement il ya de la place je peux pas installer sans souci très bonne place vraiment vraiment bien bien installé l'avantage de la civic c'est qu'à l'arrière on peut faire ça pour ceux qui n'ont pas compté ce qui viennent de se passer je n'ai pas rabattu les sièges n'est que ta mère le seuil je n'ai pas rabattu les sièges je les ai levé voilà donc quelle voiture on peut faire ça à part dans la honda civic je ne sais pas voilà en fait ce qui se passe les sièges sont relevés je peux mettre un vélo je peux mettre n'importe quoi il ya une place de fou furieux vraiment ni bien je peux bien évidemment faire ça c'est à dire il est basculé comme ça et hop me fait un plancher plat voilà dans vos voitures ça fait ça on va dire dans une voiture lambda ça ferait ça eh ben moi c'est plat et voici mon coffre qui est une taille très très grande vraiment un peu plus grand que la clio il ya largement la place et avec les sièges voilà la honda civic 8 magnifique avec cet avant avec ses phares qui sont très originaux et qui sont tout autant magnifique vraiment super joli c'est très réussi elle a un très beau profil et les rétro sont font partie du truc sont très agréables voilà je vous montre l'arrière un petit peu d'abord ce coffre avec cet aileron qui fait le côté sportif de la voiture et on peut aussi voir l'arrière qui est magnifique avec ses phares qui se rejoignent là la trappe à essence qui participe aussi côté sportif je vous laisse apprécier je vois aussi qu'en bas on a les deux faux pots d'échappement parce que le pot d'échappement est plus bas et s'arrête plus tôt ça participe toujours au côté sportif de cette voiture voilà pour l'extérieur de la magnifique honda civic 8 et voilà c'est la fin de cette vidéo sur la honda civic 8 j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez quelques questions n'hésitez pas les commentaires c'est fait pour ça je rappelle que je ne suis pas un youtubeur auto et que c'est juste parce que je kiffe les voitures que j'en parle c'est juste un kiff maintenant que c'est terminé abonnez vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo salut abonnez vous